Bonsoir à tous. Nous sommes encore là aujourd'hui chez vous. Comme nous avons dit, nous avons ces 40 jours de challenges, des défis pour arriver chez vous, pour créer une communauté des gagnants. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te loue, je te remercie pour ta bonté, ta fidélité, ta compassion. Je te remercie parce que tu nous aimes, je te remercie parce que tu nous as donné Jésus, je te remercie parce que tu nous as aimé d'un amour inconditionnel. Je te remercie parce que ce soir, nous allons encore parler, Père, dans ce que nous allons dire, Saint-Esprit, inspire-nous, conduis-nous, dirige-nous, éclaire-nous à cause du nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes le centre de réussite. C'est quoi le centre de réussite? Le centre de réussite est basé sur cette parole de l'Écriture qui est dans le psaume 1 qui dit « Médite ma parole jour et nuit afin de réussir dans tout ce que vous entreprendrez. » Et notre philosophie est basée sur l'aspect que Dieu lui-même est un entrepreneur. Et Dieu étant un entrepreneur, nous tous, nous avons à voir l'esprit d'entrepreneuriat. Et en ayant un esprit d'entrepreneuriat, Dieu est imprégné par l'esprit d'amour, la mentalité d'amour. Et c'est pour cela qu'un jour, il a décidé de créer le monde. En créant le monde, il a utilisé la parole. La Bible décale que le Saint-Esprit s'émouvait au-dessus des eaux et Dieu dit. Dieu dit. Donc, il y a cet aspect qu'il y avait l'eau et il y avait l'esprit, il y avait la parole. Donc, s'émouvait. On reviendra là-dessus pour que je puisse vous expliquer un jour l'intérêt de l'eau, pourquoi l'eau et qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie. Sachez que on dit qu'à peu près 80% dans le corps de l'homme est composé d'eau. L'eau enveloppe nos cellules, l'eau et nous avons besoin de l'eau sur la terre et quand il n'y a pas d'eau, c'est la sécheresse. Donc, nous avons besoin de l'eau. Et Dieu, l'esprit, se mouvait au-dessus des eaux et c'est-à-dire que l'esprit, le Saint-Esprit attendait une parole, conséquence pour réaliser. Donc, aussi, aujourd'hui, le Saint-Esprit attend des paroles conséquentes et pas des gestes conséquents pour réaliser ce que nous allons faire. Alors, donc, je reviendrai plus tard un jour pour vous parler que nous sommes maintenant dans la période. L'Église a changé. Nous ne sommes plus dans la période où nous sommes des attentistes. Nous devons être proactifs. Nous devons poser des actes et des actes de foi. Nous devons poser des actes. Donc, aujourd'hui, l'Église n'est pas simplement en train d'attendre d'une façon. C'est pour ça qu'hier, je vous ai parlé de comment Paul a fracassé Timothée, excusez-moi les termes, parce qu'il a dit « Timothée, on t'a imposé la main. Tu as reçu le don. Tu as reçu le Saint-Esprit. » Et Paul a commencé à expliquer à Timothée « Mais est-ce que tu sais quel est l'intérêt d'avoir le Saint-Esprit ? » Quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'esprit de sagesse, tu as l'esprit d'amour, tu as le Saint-Esprit, tu as l'esprit de force, tu as un équipement. Donc, tu ne peux pas rester comme cela en attendant que les choses se passent. Bien aimé, nous sommes dans un temps où nous avons besoin de nous mettre debout et sortir de notre paresse, des gens attentistes. Maintenant, nous sommes dans cet aspect où l'Église doit prendre des initiatives, où elle doit poser des actes et des actes de foi. Nous sommes, donc c'est ce que je vais vous apporter ce soir. Quand on veut notre thème, nous disons « champion ». Qui dit champion parle d'un championnat et qui parle d'un championnat parle des acteurs. Et dans un championnat, bien sûr, il y a des acteurs sur le terrain, mais avant d'arriver sur le terrain, il y a cet aspect qu'il y a l'entraînement. L'entraînement, il y a le coaching, il y a la nourriture, il y a un certain nombre de choses pour que les acteurs qui sont sur le terrain puissent jouer bien leur rôle. En d'autres termes, jouer le match et le gagner, ils ont besoin d'un certain nombre de choses. Donc, la finalité, c'est être sur le terrain. Mais la finalité, c'est de gagner. La finalité, c'est de gagner. Alors, mettre toutes choses à notre but, à notre finalité, dans ce que nous sommes en train de faire, c'est de remporter la victoire. Aujourd'hui, je vais illustrer ça avec deux choses. Je vais d'abord utiliser la parole de l'Évangile. Et c'est que Paul dit. Paul prend la lettre, il écrit aux Corinthiens, dans Corinthiens chapitre 9, il leur dit ceci. Il dit, écoutez, mes amis Corinthiens, je suis dans une dynamique. Il dit, je cours vers un but. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, du verset 23 à 27. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez avec une vision. Courez avec un rêve. Courez avec un objectif. L'objectif, c'est de remporter. Tu n'as pas droit à l'échec. La raison pour que tu n'as pas droit à l'échec, c'est que Jésus-Christ est mort à ta place. Et par la mort de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Par la résurrection de Jésus, tu es devenu justice de Dieu. En d'autres termes, Dieu a tout mis de ton côté. Tu es une nouvelle créature. Tu es créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Tu peux réaliser des grandes choses. Tu dois réaliser des grandes choses. Paul dit, je cours afin de remporter le prix. Le prix de la vocation. Verset 25, nous sommes dans 1 Corinthiens 9. Le verset 25 dit, tous, tous ceux qui combattent, s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-nous pour une couronne incorruptible. Donc, verset 26, moi je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, je le tiens esclave, je le tiens dans une discipline de peur de n'être pas moi-même rejeté après avoir prêché. Et dans Philippiens, il revient pour dire que cet aspect, cette mentalité, cet objectif, nous sommes là pour dire que tu as des désirs. Et tu es là pour réaliser tes désirs. Et comment nous allons faire? Nous voulons qu'au bout de la ligne, au bout de ces 40 jours que nous sommes là, nous puissions avoir des témoignages des hommes et des femmes qui se sont mis debout, qui se sont dit que voilà, j'ai réalisé mon désir. Au départ, un désir, il est impossible. Et Jésus nous a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces challenges, c'est que nous ne ne pouvions pas rester simplement dans les slogans, dans les histoires. Mon ami, nous sommes là maintenant pour poser des actes, des actes de foi, des ambitions. Tu as une ambition. L'église d'hier n'est pas l'église d'aujourd'hui. Il y a des choses que nous devons faire. C'est pourquoi nous disons que tu dois libérer le potentiel qui est en toi. Paul dit à Timothée, tu as déjà tout ce qu'il faut. Libère ce potentiel. Rallume la flamme du don. On peut dire rallume ou ranime la flamme. La flamme, le don est en toi. La capacité est en toi. Tu peux parler. Tu peux te mettre debout. Le centre des récits dit, médite ma parole jour et nuit. Alors, bien-aimé, j'ai envie de dire, c'est quoi réaliser ses désirs ? C'est quoi d'abord ? Il doit d'abord identifier ton désir. Quel est ton désir ? Tu désires quoi ? Nous avons l'histoire d'un homme des dieux qui nous a quittés bientôt, donc ce Yogi Show. Son vêt c'était de construire la plus grande église. Un bâtiment de plusieurs millions. Mais il n'avait pas assez d'argent. Mais il a eu cette vision, cette envie, ce désir. Et il a commencé à travailler effectivement à la réalisation de cette bâtisse qui était à l'époque la plus grande église qui avait donc, aujourd'hui il y a une église de plus de 100 000 personnes au Nigéria, mais à l'époque c'était une église de 10 000 personnes. Et c'était dans un pays bouddhiste. Alors, il a eu ce challenge de pouvoir libérer, arriver à cet objectif. Quel est ton désir ? Ce qui est impossible au somme est possible à Dieu. Il a pu le réaliser. Donc, toi aussi, Jésus nous a dit quoi ? Vous allez parler aux montagnes. C'est quoi ton désir ? Donc, je disais, tu dois identifier ton désir. En d'autres termes, tu dois avoir toi-même un désir clair. Ce qui nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons été programmé. Toi-même, tu dois te reprogrammer. Reprogrammer ton esprit conscient et tu dois utiliser les techniques et ajuster pour arriver à atteindre cet objectif. Donc, Yogi Cho a expliqué qu'il y avait la prière, qu'il y avait la visualisation, qu'il y avait la proclamation, qu'il y avait le jeûne, qu'il y avait toutes ces sortes et des techniques pour arriver à atteindre l'objectif. Bien-aimé, notre objectif, c'est de créer une communauté révolutionnaire. Nous voulons révolutionner le monde et tu dois révolutionner ton propre monde. Donc, la deuxième chose, c'est que tu as des désirs, tu dois te reprogrammer. Bien sûr, autour de toi, il y a une réalité. Mais laisse-moi te dire que tu es là pour établir une nouvelle réalité. Et à côté de cette réalité, tu dois expérimenter. Tu dois expérimenter l'ordre. Tu dois expérimenter, tu dois mettre en place un autre ordre. Tu peux vivre des situations contraires. Tu peux vivre des situations difficiles. Mais laisse-moi te dire, ça ne doit pas altérer ton désir. Tu as un désir. Les champions, tu es dans un championnat pour accomplir tes désirs. Donc, il y a un certain nombre de techniques à mettre en place pour accomplir tes désirs. Quand nous parlons de leadership, un leader, c'est celui qui a une vision. Si tu es un leader, tu as une vision. Une vision se voit. S'il y a un leader, c'est qu'il y a des suiveurs. Tu es un leader. C'est-à-dire que tu vas quelque part. Tu dois commencer par croire que tu es le leader de toi-même. Et le leadership commence dans ton cœur. Quand tu te réveilles, tu as une vision. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et ensuite, à côté de toi, tu as des gens, des suiveurs, peut-être la femme, les enfants, etc. Mais tu dois avoir une vision. Une vision que tu peux partager. Une vision. Dieu veut que tu aies une vision. Parce qu'il dit, sans vision, mon peuple n'a pas de frein. Alors ce soir, bien-aimé, j'ai envie de te montrer. Il y a plusieurs années, plus de 20 ans, j'ai acheté ce petit livre. J'étais à Londres, écrit par un homme de Dieu qui s'appelle Mathieu Hashimolo. Et il parle de quoi? Créer, développer le style de vie des champions. Le style de vie des champions, ça se développe. Le style de vie des champions, ça se développe. Bien sûr, c'est en anglais, mais il y a plus de 20 ans. Parce que, pour te dire que, quand tu veux devenir champion, tu dois mettre un certain nombre de choses à côté de toi pour arriver à atteindre ton but, ton désir. C'est ton désir, c'est ton désir, c'est ton désir. Et là, à côté, j'ai envie de vous parler d'un homme. Un homme, il s'appelle Mantuidi. Mantuidi est un joueur, un footballeur, Blaise Mantuidi. Parce que quand tu l'utilises, tu dois apprendre à lire d'autres biographies. Tu dois lire les histoires des champions. Blaise Mantuidi est un joueur qui a joué d'abord à Lille. Puis un jour, il a joué au Paris Saint-Germain. Et puis, à partir de là, il a été dans l'équipe de France. Et dans l'équipe de France, en 2015, il a été le meilleur du championnat. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa biographie? Dans sa biographie, c'est que le jour où il a marqué le premier but, c'était un match. C'était un match, donc, où il avait joué, donc, dans l'équipe de Lille. Et c'était joué à Paris Saint-Germain. Donc, à Paris. Et quand il a marqué le premier but, il a donné aussi une passe qui a fait marquer le but. Il a fait une danse. L'histoire de cette danse qu'il a dansée. Laisse-moi vous dire comment ça s'appelle. La danse, on lui a posé la question, tu as dansé quelle danse? La danse s'appelle Charo ou Caro, comme vous voulez. C-H-A-R-O. Et ça, c'était un clin d'œil destiné au rappeur Niska. Et pourquoi Niska? Parce qu'il avait reçu, il avait parlé avec Niska. Et Niska lui a fait un clin d'œil pour lui dire, écoute, pour un Charo, c'est une contraction qui veut dire Charogar. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Quelqu'un qui a toujours envie de se surpasser. Quelqu'un qui doit se battre jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs? Une définition qui correspondait à Montuit. Et plusieurs années plus tard, quand le président Hollande s'est rendu en Angola, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû chercher un homme pour l'accompagner. C'était Buesse-Mantuit. Mais quelle est la raison pour laquelle le président Hollande a amené ses footballeurs? C'est pas simplement il était devenu champion, il était devenu célèbre sur le terrain. Cher ami, tu as une seule vie. Je vais te repérer toujours une seule vie. Un seul championnat. Et dans ces championnats, tu es acteur pour jouer. Accomplir ses rêves. Accomplir sa vision. Tes rêves, tes rêves. Ce matin, aujourd'hui, je suis là pour te dire que les désirs, tu peux les accomplir. Quel est ton désir? Pour accomplir ton désir, tu dois écrire tes désirs. Je parle de championnat. Je parle de ta vie. Hier, je parlais du fait d'être extraordinaire. Extraordinaire, c'est sortir de l'ordinaire. Le premier jour, je voulais parler de la conscience. Et jusqu'au jour, tu dois être conscient. Conscient, tu dois raisonner. Que la vie que tu mènes, tu n'as plus besoin de la continuer. Bien-aimé, le monde change. Les temps changent. Nous sommes, les défis changent. Tu ne dois pas rester le même. Les défis changent. C'est à toi de définir tes objectifs et te battre, te surpasser pour les accomplir, pour les atteindre. Nous sommes à l'heure du verso. Nous sommes à l'heure de la connaissance. Nous ne sommes plus au temps où nous devons nous contenter des petites choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous ai amené ce livre qui parle de Mampuidi. Un, simplement, un footballeur d'origine angolaise, qui en est donc, qui a grandi à Kitjasa, un jeune qui est devenu, donc, qui a une femme et trois enfants, mais qui a fait de sa vie quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, il est donc retraité. Aujourd'hui, dans du foot, bien sûr, mais parce que la période où il a été footballeur, actif sur le terrain, il est devenu l'un des meilleurs, ou plutôt le meilleur. Donc, derrière le livre, c'est marqué. Blaise Mathieu est le euro d'une épopée familiale dont les racines mènent en Angola. Et pour fuir la guerre civile, ses parents trouvent un réflexe en France, puis Toulouse, où il est né. Donc, il est né à Fontenay-sous-Bois, où il a grandi. Et Blaise Mathieu dit, pour le ballon rond, donc, où il a commencé à jouer simplement dans les immeubles, dans la rue. Et plusieurs années plus tard, il est devenu, donc, il a été dans le championnat, dans le club Paris Saint-Germain. Mais ce que je veux dire, il a été élu meilleur joueur français en 2015. Il était pilier du Paris Saint-Germain depuis 2011. Il était pilier de l'équipe de France en Europe, donc, en 2016. Il a atteint la plénitude de sa carrière. Et au bout de ses rêves, il a écrit ses livres avec un homme qui s'appelle Ludovic Pinton. Donc, il a écrit ses livres pour vous dire que tu peux arriver à atteindre des objectifs. Tu peux te lever, peu importe où tu es né. Peu importe où tu as grandi. Peu importe ce que tu as fréquenté, quelle que soit ta race. Parce qu'il a été meilleur en France, meilleur dans l'équipe de France. Meilleur, donc, parce qu'il a accompli ses rêves. Aujourd'hui, je peux, donc, peut-être que nous reviendrons un jour, mais pour vous dire que, parce que tu dois lire, tu dois aussi t'inspirer d'autres, de certains livres, de certaines histoires de personnes. Laisse-moi te dire, ce soir, tu es en train d'écrire ton histoire. Tu es en train d'écrire ton histoire. C'est ton temps pour toi d'avoir des rêves et réaliser tes rêves. Et pour réaliser tes rêves, donc, tu dois avoir des rêves écrits. Donc, quand tu as des rêves écrits, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu dois aussi te mettre dans une discipline. Tu dois t'entourer de meilleurs pour atteindre le meilleur. Voilà ce soir. Soyez bénis. Vous êtes de la communauté des gens qui réussissent. Vous êtes la communauté des meilleurs. Vous êtes la communauté des gens qui ne lâchent rien. Vous êtes la communauté des hommes et des femmes qui ont décidé. Chaque jour quand tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir. Tu te dis que toi-même, le prophète de ta vie, je suis parmi les meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada